Bonjour Sacrifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Sacri-O-U-J-R-N-I-F-E, on joue contre Zobal-Xelor-Yop et on a une cote de 4228, 4347 et 4347. Bon, contre cette compo, j'ai un peu hésité sur les variantes à prendre. Est-ce que je prends Pilori ou Couronne d'Épines ? Est-ce que je prends Punition ou Folie Sanguinaire ? J'ai choisi Couronne d'Épines, Punition. On verra ce que ça vaut. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Burado, Pritec, sur le Yop. C'est le Yop qui a ça, vraiment ? Donc Yop-R ou Yop-Dopou, a priori. Je penserais plutôt pour le Yop-R. Bon, c'est un mec qui joue les 3 par... Ah non, pas forcément. Attendez, mais non, c'est pas lui. Lui, c'est le Zobal. Je sais pas pourquoi ça m'a mis le Yop quand j'ai cliqué, bref. Donc c'est un Zobal, d'accord, du coup. Donc Zobal-Dopou. Zobal-Dopou, Pritec et compagnie. Ok, bon, bref. Alors, Tech. On va pas commencer à avoir une mauvaise lecture de jeu. Je trouve que c'est pas hyper lisible sur les débuts de combat. Parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver. Je vais Perfusion. Je vais m'avancer un petit peu, mais pas trop. Je pense que je vais venir là. Je vais caler une épée comme ça. Je vais me poser ici avec le Sacri. Ça, je vais me mettre là. Ok. Bon, je sais que le Xelor va pouvoir me rush. Mais je vais blinder un peu mon Sacri. Je vais faire en sorte de pouvoir tanker assez bien. J'ai hésité à prendre le Pilori. En fait, la Couronne d'Épines, c'est une espèce de contre bizarre comme un Xelor. Et la variante, c'est Pilori qui met des restes distants et un état indéplaçable. Donc contre le Xelor, le Pilori aurait été cool. Mais la Couronne d'Épines pourrait être intéressante contre le Yop qui risque de me rush. Alors, il a beaucoup de tacles, le Yop. Je ne sais pas trop quoi penser de son mod. On verra bien. Alors nous, de notre côté, maîtrise d'invoque. On va venir faire double molos. Un aboiement. Je vais lui faire un pistage. Merde, j'ai confondu pistage et férocité. Je suis le pire bouffon. C'était férocité que je voulais faire pour qu'il prenne des boucliers s'il se fait copre par le Xel. Je suis un débile. Le misclic, ça commence, ça commence. J'aurais pu me faire... Je voulais me faire un Arcana en vrai, ça aurait été mieux pour la suite. Le misclic, les amis, le fail. Le fail en plein live, la honte. Bon, heureusement que j'ai eu de l'érosion parce que quand je vois la gueule des boucliers en face, ça n'a pas l'air de vouloir... Bon. Entre les pritecs et les plastrons et tout ça. Bon, bref. Ça va bien se passer. Il faut que je choisisse un focus aussi. On va regarder un petit peu les res et les initiatives. Je vais essayer de ne pas trop m'exposer. En même temps, il faut que j'avance. Mais je pense que c'est peut-être un Xel feu. On va voir. Non, je pense que je vais full avancer. En fait, je dis ça, mais je vais juste rush. On va y aller comme ça. Je vais mettre des PM au sacré. Ça pourra servir. Je vais juste rester là pour ne pas donner un truc trop free au Xelor. De toute façon, s'il veut me rush, il peut me rush. Heureusement, j'ai le sacré qui va jouer après, qui va pouvoir replacer un peu. Donc le Xel, il a des grosses res. Le Zobal, pas mal aussi. Il joue trois persos tanky. Qui focus. Qui focus. On va voir comment il se place. Ok. Il nous fait sa petite soupe de Xelor. On connaît, on connaît. Alors, est-ce qu'on a du dégâts qui part ou est-ce que c'est du full retrait PA ? Ok, c'est du full retrait PA. Alors du coup, le logis transformé, ça, ça ne me régale pas spécialement, j'avouerai. Mon Annie va se faire all-in, je pense. Alors moi, je vais faire une petite aversion. Hop. Du coup, je prends... Je pourrais ramener éventuellement le... L'ennie. Je pense que je vais faire ça. C'est combien, ça ? Alors, je vais faire Staz. Projection. Je lui mets mon ébène. Transpo. Pour pas qu'il se fasse bouriner. Et on se barre. Ok, je pense que c'est correct. Je me suis replacé parce que là, j'allais me faire juste bouriner. Il est full boosté en face. Il veut clairement me tabasser le nez. Je tiens à mon nez, évidemment. Du coup, le Xel, il est isolé. Bon, je vais aller sur le Xelor. Je pense que c'est lui qui, de toute façon, a la plus grosse capacité de placement. Sauf si le Yop me rush. Auquel cas, j'irais peut-être sur le Yop. Ok, ça érode. J'ai bien pris la punition, mais j'ai la punition. Donc, je vais pouvoir lâcher de la petite pupu sympa s'il y a besoin. Le Sacris fait un peu bolos. Je vais peut-être me prendre une masse de poux par le Zobal. Et d'accord, il y va le mec. Il y va à fond. Bon. Alors, moi, je vais venir... Tac. Ça m'embête un peu, mais... Je vais Gangren. Je vais Flamish. Ça me chagrine un peu de caler une Flamish comme ça, mais ça me permet de m'atteindre Ben. Et ça, c'est quand même pas mal. Est-ce que je reste là avec le J ou pas ? En vrai, oui, je le... Je le tacle, mais est-ce que ça a du sens de tacler un Xelor qui n'est pas en pesanteur ? On peut se poser la question. La question, c'est est-ce que je vais me faire défoncer aux deux poux ? Et les deux poux, bon, c'est un bon counter au passif du Sacrilleur, quand même. Je m'y attendais, je ne vais pas vous mentir. Ça ne me surprend pas outre mesure. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mal exposé mon Sacri. Enfin, cela dit, j'ai exposé... Non, j'ai fait ce qu'il fallait, mais il reste encore assez proche. Alors, l'état insoignable me fait bader. Du coup, je me suis taclé mon Nenny comme un débile avec mon J. Donc ça, c'est un move de merde. J'ai Grifox. Ouais, c'est nul. C'est officiellement nul à chier. Alors, par contre, je peux me ralliement. Ouais, c'est peut-être le meilleur call. Ralliement. Tac. Parce que là, du coup, je vais lâcher la prêve. Si je suis insoignable, hop. Je pense même que je vais lâcher un petit mot de silence des familles. Yes. Et un petit coup de cac sur l'oxel. Je vais essayer de me placer de façon à ce qu'il ne puisse pas me défoncer. Bon, là, je suis full PV dans tous les sens. Évidemment, je n'ai pas l'APO pour toucher le sacri. Je vais me mettre là avec là. Oh, j'aurais pu me soigner moi-même. Tiens, il me manquait quelques petits PV. Bon, on a le double ébène qui proc sur l'oxelor, du coup. Je suis un peu inquiet pour mon sacri. On est étroit. Donc là, il faut bien que je pense à relancer mes sorts. Je vais pouvoir me prendre masse bouclier. Ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir mettre de la couronne d'épines et compagnie. En vrai, ça va. Je pense que j'ai de quoi tanker à peu près. Je peux me faire un supplice aussi pour me mettre malus de dégâts subis. Alors, lui, il va faire peut-être du placement, du retrait. On va voir. Là, il m'isole un peu. Du gros retrait quand même qui passe. Alors, je suis un peu surpris de son placement de fin de tour. Alors, moi, je dois me garder... En vrai. Couronne d'épines, c'est 3 PA. Je peux faire un supplice. Je peux faire... Tac, tac. Je peux finir mon tour ou... Je vais me mettre comme ça. Bon, là, du coup, le nid va se faire un peu tabasser, mais tranquille. Le sacré est safe, du coup. C'est bien blindé. J'aurais voulu me faire peut-être couronne d'épines ou un truc dans le style. Mais je vais me le faire... Bon, du coup, le yop, il n'est pas tellement en mode bourrinage au cac. Il va chercher peut-être l'emprise, d'accord. Je peux passer derrière, mais ça ne m'avancera pas des masses. Je peux aussi taper le yop, mais non, je vais plutôt au pistage. Je peux le mettre un petit marteau de moon là-haut. Je trouve ça de pris. Et puis, tant que j'y suis, on va éroder le yop un peu, mais bon, ce n'est pas forcément l'idéal. J'ai l'impression qu'il prend des gros dégâts, le yop, il a peut-être un petit malus de res mêlé. Je ne sais pas exactement quel est son mode. Alors là, le Zobal, bon, Lenny va pouvoir prendre du dopou, mais Lenny, il est solide, il n'est pas érodé. Je pense que ça ira. Par contre, le Xel, j'ai commencé à bien l'entamer, il n'aura de rien. Par contre, les dégâts qu'il met le Zobal, c'est aïe aïe aïe. Bon, après, il a la petite enclave. Évidemment, avec le Xel, qui avait l'initiative, il domine le placement sur le combat, mais... En vrai, ce n'est pas dramatique. Ok, il ne me tacle pas, ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, je vais peut-être parler un peu vite. J'ai parlé un peu vite, évidemment. Par contre, ce que je peux faire, qui peut être pas mal, je peux double frayeur, là. J'ai une belle zone sélective, les deux sont érodés, en plus. Tac, tac. Je peux mettre un petit coup de cac là-dessus. Bon, le sacri, je pourrais encore lui mettre du soin et compagnie, mais je pense que je suis safe. Hop, on va mettre des dopou là-dessus, on va essayer. Bon. Hop, voilà, prenez du boubou, vous régalez-vous, il n'y a aucun souci. On va se donner le sacri tranquillement. On va essayer de ne pas trop exposer le lapin pour ne pas qu'il se fasse dégommer sur un dégâts de zone gratos. Hop. Ok. Le gzel qui a toujours double ébène. Normalement, il est toujours érodé, il faudra que je le remette autour de l'ougie. On est tour 4, alors là, j'ai une mutilation à refaire. J'ai du mal, je suis encore en train de découvrir le sacri, je n'ai pas beaucoup joué dessus. J'oublie souvent les délais de relance pacte et mutilation. Donc là, il faut que je pacte. Après, je vais commencer à avoir des petits punitions à lâcher. J'ai aussi un ébène que j'aimerais bien mettre. Le problème, c'est que de l'ébène, ça prend des PA pour se booster les stacks et le placer. Et comme je n'ai pas de PA, en fait, je ne peux pas trop le mettre. C'est un peu unlucky. Ce qu'on va faire. On va, du coup, se mutilation. Je pourrais me couronner des pines. En vrai, je vais tester ça, je pense. 3 PA. C'est au yop de jouer. Ok, je vais aller par là. Bon, le yop, je ne le taclerai jamais. On va faire ça, comme ça. Ok, j'aurais dû me placer. C'est à combien de cases que je la renvoie à la couronne des pines ? Alors, couronne des pines, c'est... En zone, mais ce n'est pas précisé. Ça doit être 2 PO, je pense. J'aurais dû me mettre ici, avec le sacri, comme ça, s'il me tapait. Ça mettait des dégâts aux Xelors. C'est ça l'avantage du sort. Là, ça aurait pu être une dinguerie. Bon, il apprécie. Il a un T. 13 PA. Là, il faut que je remette l'érosion aux Xel. Je vais pouvoir... Bon, il me remet l'érosion. Je choisis de ne pas trop débuffe l'érosion. Ok, ça remet du boubou. Souffle, il se détacle. Plutôt bien vu de sa part. Je vais m'aboiement. On va aller chercher le Xel. Donc, je lui remets l'éros, évidemment. Tac. En vrai, je pense que je vais le Calcanus. On va faire ça. Calcanus. Hop. Je vais faire ça. Hop. Je mets un petit boost de puissance sur le sacri au passage. D'accord. Alors là, on va être tour 5. Donc, je n'ai pas besoin de relancer la mutilation. Mais il faut que je relance pacte de sang sur le sacri. Ok. Ok. Boost PA. Masse de l'infatigable. Alors, comment il me met des deux poux, là ? Bon, il a de la mobilité, bien sûr. Là, il est plutôt dans une optique full bouclier. Mais là, l'avantage que j'ai, c'est qu'en fait, ils sont sur une compo gros dégâts, gros tour de précis et compagnie, placement, retrait, bouclier. Je pense qu'ils doivent gérer pas mal de colis comme ça. Le problème, c'est que moi, je peux me permettre de jouer full érosion avec la compo que j'ai. Et du coup, leur bouclier, ça me fait un peu... Ça me fait rire, en fait, leur bouclier. Ça ne me fait absolument rien. Et ça, ça régale. Alors, bon, le sacré, il se fait full râle depuis tout à l'heure. Je vais plutôt booster l'ogis. Je vais le laisser éroder, c'est volontaire. Je vais full taper, là, je pense. Tac. Et j'ai une magnifique zone sélective, là. Hop. Je vais le sacré. Je vais rester là. J'aurais bien aimé voir des dégâts de la couronne d'épines. On va voir si ça me fait quelque chose. OK, il a contre, il a essayé de le faire vite pour que je ne vois pas. Je connais la strat. Bon, là, il se régale sur du retrait en zone, mais tranquille. Voilà, là, il se prend des dégâts, là, en me tapant. Voilà, les moins 12, là, c'est la couronne d'épines. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est de la merde, ce sort. Prends la variante, puis le riz, c'est bien mieux, bien mieux. Mais en vrai, quand on est en paquet, comme ça... Bon, là, mon sacré, il est un peu excentré. Ça dure deux tours, en plus. Ah non, c'est un tour, pardon. Je confonds avec Jachin. Je vais peut-être tester de mettre le Jachin, là. Bon, alors, il se barre. Il se barre, mais j'ai peut-être des petites dingueries à faire, là. Je peux faire projection, comme ça. Je peux faire transpo. Projection. On est T5, je dois me remettre le pack de sang. Du coup, c'est un peu de la merde. Bon, je vais projection. Pour me replacer. Mais j'aurais peut-être mieux fait de pack de sang. C'est un peu discutable. Est-ce qu'il me tacle, le Xel ? Je crois que je vais pouvoir bouger, quand même. On va faire ça. Espérons que je puisse jouer mon tour. Je mets des dégâts. Et je viens tacler. Parfait. Enfin, tacler. Je ne le tacle pas, mais je veux dire, je le bloque. Donc, il se prend un peu d'EPA pour se libérer. C'est ça que je voulais, surtout. Le Xel continue à prendre tarif en héros. Bon, du coup, le Sakri a pas relancé son pack de sang. Donc, je vais perdre de la vita prochain tour. C'est un peu chiant. On a un manche de lancer tous les tours impairs. Mais là, je pense que me replacer, c'était trop important. Sinon, j'étais exposé. Le Yop allait me faire un full tour. Et le Zobal avait une zone pour me mettre des deux poux full gratos. Donc, ça, c'était pas ouf. Du coup, la Logi va pouvoir tabasser. La Transpo était très bien. Il lui a fait une vita. Là, il est toujours érodé, normalement. Ouais. Je pourrais lui caler un Ebene, éventuellement. Mais en vrai, je pense que je vais juste le full tabasser. Tac. Que j'ai pas opti mon tour sur le plan de l'érosion. Je vais rester là. Bon, je me suis mis des dégâts au contre. Mais c'est pas dramatique. C'est pas le G qui se fait focus. Enfin, pour l'instant. Après, ça peut changer très vite. Mais bon, il continue à mettre des boubous. Mais bon, 1600 PV max sur le Xel. Faut que je fasse gaffe à la Synchro. Qu'il va pouvoir faire très très mal en zone. On est tous en paquets, là. Ça serait bien peut-être que je pète son cadran aussi. On va voir. Je vais encore essayer d'aller chercher les zones autant que possible. Où sont passées les PV de Lenny ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vais pouvoir remettre un petit mot de silence, éventuellement. Je me fais tabasser, là. Pas très très agréable, ça. En vrai, je vais venir mettre Stimu sur le Sacri. J'ai une petite zone sympa, là. Tac. Petit mot de silence. Je pense que là, c'est mérité. Hop. Et évidemment, on se barre. Et je me suis barré comme un con, parce que le Lapin ne pourra pas me soigner. Donc, je suis un débile. Ouais, j'ai un peu fait de la merde. Heureusement que... Ok, je reste en dehors de la portée du cadran. Heureusement que le Xel est plutôt... Il est en mode temps qui retrait, donc il ne me tuera pas Lenny, je pense. Et après, le Sacri, il va pouvoir... On va commencer à mettre des petites punitions sympas, je pense. Ça peut commencer à devenir stylé. On peut essayer de commencer à penser à passer un kill sur le Xel. Il va peut-être... Il n'a pas tellement... Ah, il va mettre la synchro. Il va essayer de me placer Lenny, de me mettre la synchro, je pense. Peut-être qu'il peut kill comme ça, en vrai. C'est pas du tout impossible. Ouais. Il a le placement synchro. Il pourrait même essayer de ramener l'ougi, éventuellement. Et je prends combien ? Ouh ! Ça fait très mal, ça. Ça fait très mal. Alors, il faut que je me remette... Ça. Tac. Évidemment, on va sacrifier, maintenant. Je pense que je vais double-stace le Xel. Et je vais me mutilation. Et je vais essayer de ne pas donner une free zone d'érosion au Yop. Hop, voilà. Donc là, Lenny... Ah, j'aurais dû... Je suis trop con. Il va me tuer au-de-pou. J'avais pas vu que j'étais aussi bas en PV. J'ai fait de la merde. J'aurais dû... Là, il va juste libé un T. Je suis mort. J'aurais dû faire un transfert de vie. Je me suis dit que ça passerait, peut-être. Après, il peut aussi choisir d'y aller en full en zone. Ok. Je pense qu'il me tue encore au-de-pou, là. C'est maintenant, du coup. Libé un T. Zenith. Et un T. Bah non, bah du coup, il me tue pas. Bon, j'ai quand même pris maxi tarif. Bah, je pense que je vais crever. J'ai un peu misplay, en vrai. C'était pas très malin. Est-ce que je peux sauver quelqu'un ? Je peux pas férocité. Je suis deg. On va du coup y aller sur le Yop. Et là, c'est un peu terrible, ce qui se passe, malheureusement. Je pense qu'il va faire le double kill. Le Zobal, il va se régaler. Dommage. Dommage, parce que là, j'avais une pupu qui commençait de stylé, là. On est une petite pupu de 1200. Mais là, il fait le doublé, malheureusement. Bon, c'était intéressant. La synchro, vraiment. Bon, est-ce que je pouvais faire autrement ? Est-ce que j'aurais pu peut-être la clear ? Le problème, c'est qu'avec le Zell Retrait PA, bon, bah, évidemment, je perdais beaucoup de capacité d'action. Il y a plein de sorts sur le sacreur que j'ai jamais pu utiliser. C'est juste que j'avais pas les PA, en fait. Un peu dommage. En tout cas, c'est intéressant. Je continue à prendre en main un petit peu la classe, à découvrir les possibilités. C'était un combat qui était stylé. Ça change un peu du... Ça change un peu du no-brain. Je trouve que leur combo est assez intéressante. C'est du beau gameplay. Mais la synchro, j'avais juste aucun moyen de m'en débarrasser, en fait. Ça faisait une menace qui grandissait, et j'avais pas d'outil pour la péter. Donc, voilà, quoi. On va y aller comme ça. Il me tacle tellement. Je ne peux pas jouer. Ouais, c'est vraiment... Que dire. Peut-être que j'aurais pu chercher plus de dégâts de zone avec le sacri, mais en même temps, ils sont tellement tanki, ces persos, j'aurais rien pu faire, quoi. Peut-être que le focus gzell n'était pas une bonne idée, mais après, bon, le Zobal Dopu, c'est un peu le counter du sacriur. Et pareil pour Luginac, en fait. J'ai deux persos dont la tankiness, elle est vachement basée sur le fait de réduire les dommages. À la fois, Luginac avec sa rage, et le sacriur avec... Sacriur, c'est la classe un peu brocone. Bon, c'est pas ma faute, hein. Donc, à la fois le combo Retrépea et Dopu, ils avaient un bon counter à ma compo. Donc, GG à eux. En tout cas, le combat était intéressant. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.